Plus que jamais, il nous faut partager la route en bonne intelligence et être vigilant, notamment sur les voies limitées à 30 km heure. Sauf si un arrêté municipal vient indiquer le contraire, elles sont en effet toutes à double sens pour les cyclistes. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, ni le panneau spécifiant le double sens ni le marquage au sol ne sont obligatoires. Ce type de signalisation reste néanmoins conseillé afin d'alerter au maximum les usagers qui les empruntent. A l'inverse, à l'entrée de la rue à sens unique et sous le panneau, un panneau-sauve doit préciser, sauf cycliste, pour indiquer que l'interdiction ne s'applique pas au vélo. Mais vous avez raison, la conduite des automobilistes est mise à rude épreuve. Car entre les réglementations et signalisations qui débarquent non-stop, les rétrécissements de chaussée dus à la multiplication des voies dédiées aux bus, aux cycles, aux coronapistes, vous savez, les voies tracées en jaune apparu après le premier confinement, est censé être temporaire. Sans compter les coronas giratoires, comprenez des carrefours aménagés avec des pistes cyclables sécurisées, circuler en voiture devient un casse-tête. Et attention, en cas de collision avec un cycliste, même s'il a commis une faute au code de la route, il reste protégé par la loi du 5 juillet 1985, dite « pas d'inter ». En l'absence de fautes inexclusables, type suicide, cause exclusives de l'accident, c'est l'automobiliste qui devra supporter tout ou partie du coût de ses dommages corporels. S'il est avéré toutefois que le vélo a commis une infraction, les dommages matériels de l'automobiliste pourront être indemnisés pour moitié par le cycliste. Prudence donc, et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501